Salut les amis, bon bah là je suis aux Invalides et donc on est à la seconde guerre mondiale. Là on est vers le front russe, là il y a un véhicule blindé anglais, haut de canon là-bas. Alors là on a tout un rayon d'armes, l'MP40, ça tout le monde codait. Celui-là aussi le P08. Celui-là il n'était pas fréquent, bon celui-là aussi tout le monde connaît, granade, mitrailleuse, granade à manche à l'allemande, granade russe. Il y a toute une série de fusils automatiques, celui-là, celui-là, fusil et fusil. Je ne sais pas, c'est classique, tout le monde connaît ça. Alors ça c'était allemand, allemand, russe, 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 allemand, russe. Et les deux autres, désolé, je ne sais pas bien. Et puis ça, c'est russe. Ça aussi tout le monde connaît. Alors pour se rapprocher du blindé. Donc voilà, ça, c'est pas sûr que tout le monde connaisse. En tout cas moi je connais. Mais il y a vraiment un beau rayon sur ce beau blindé. Très beau, franchement. Voilà, là il y a un beau canon. Voilà, beau canon franchement. Là il y a un petit mannequin. Voilà, bon alors là, pistolet. Alors là, en fait, c'est un grand drapeau français avec la Croix de Lorraine. Mais la Croix de Lorraine est légèrement, enfin légèrement, bien effacée. Ça se voit, parce que tout ça là, c'était la Croix de Lorraine qui s'est effacée. Voilà, ici on a de grosses mitrailleuses. En fait voilà, je me demande comment ils faisaient pour les porter. Parce que c'est vraiment vachement lourd. Voilà. Alors vous inquiétez pas, les balles ne sont pas opérationnelles du tout. Parce que je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il y a de petits trous en fait. Ils ont vidé la poudre. Mais une travailleuse assez connue. Alors là, on a tout un modèle de porte-avions. Beaux porte-avions, beaux petits avions américains. Voilà. Et puis donc, cette vidéo va se terminer. Je vais peut-être en faire d'autres tout au long de la visite. Et puis je les mettrai semaine par semaine. Salut !